Salut les montagnards ! Quand vous allez en montagne, il y a certaines techniques de base à connaître absolument par cœur. La technique des relais, ça en fait partie. On peut faire un relais sur glace, on peut faire un relais sur rochers, on peut faire un relais sur neige avec un corps mort. Aujourd'hui, on va voir la technique du relais sur glace, et c'est la compagnie des guides des écrins qui va vous expliquer ça tout de suite. A tout de suite ! Ça fait deux fois tout de suite ! Ça fait beaucoup de tout de suite quand même ! Mais ça faisait deux fois chacal, donc... Alors simplement là, on ne va pas vous montrer comment on fait un mouflage, c'est juste comment on fait un amarrage sur la glace. Sur la neige, on fait un corps mort, on le verra demain. Là, comment on fait un amarrage sur la glace ? Le mieux, c'est de coupler deux broches à glace. D'accord ? Donc là, vous avez vu la glace en surface, elle a été travaillée par le soleil. En plus, il y a des petites pierres ou des parties de pierre ou de terre. Ça fait fondre la glace plus rapidement, puisque la pierre ou la terre emmagasine la chaleur et la restitue, donc ça fond. Donc toute la glace qu'on a en surface, elle est de mauvaise qualité. Donc avec la panne du piolet, on va un petit peu râper la surface. Voilà. Jusqu'à obtenir une surface plane, pour pouvoir mettre la première broche. Alors la broche, je la prends dans la main, et je vais d'abord faire quelques allers-retours, d'accord ? Juste dans ce sens-là, comme ça, avant de la lâcher, pour créer un petit pas de vis dans la glace. Donc vous avez vu, je fais juste ça en appuyant un petit peu. Puis à un moment, on sent que ça mord. Délicatement, je la relâche. Je peux faire trois tours. Voilà. Et avec ce type de broche, on a une petite manivelle là, et je n'ai plus qu'à mouliner. Ok. Ma première broche est faite. Même principe pour la deuxième. On va quoi d'en mettre deux, en fait ? C'est pour le relais. Voilà, pour avoir moins de force. Sur chaque broche, je sais pas. Ou alors, si on a une petite manivelle. Ton poids, il est réparti sur les deux broches. Et après, comment on passe la tangle exactement ? Tu vas voir, il vient. Donc là, je crée, je ne prends pas de vis, on est bon. C'est important, tu peux compter bien un peu à prendre du cœur. Ouais. Tu peux prendre du cœur. Alors, ce qui est bien, c'est d'apprendre à travailler avec les gants, toujours. D'accord. Quand il fait froid, tu ne peux pas te permettre d'enlever tes gants pour faire un nœud, ou mettre une broche à glace. Alors, il faut travailler un peu la dextérité. Ça, c'est une changle de 120 centimètres. Alors, surtout à ne pas faire, on ne s'accroche pas là-dessus comme ça. Parce que si je m'accroche là-dessus, et que la broche, elle casse, là, d'accord ? Ce qui est important de faire, c'est une petite boucle. On a les deux brins, une petite boucle avec l'un des deux brins. Là, si je m'accroche ici, si mon mousqueton casse, ma broche s'enlève. Je suis toujours accroché. Bien. OK ? Simplement, si maintenant, une pierre vient tomber sur la sangle et la couper, là, vous comprenez bien que je ne serai plus tenu. Alors, l'avantage de ce relais qui s'appelle multidirectionnel, c'est que la personne qui est en dessous, on va pouvoir la tenir, d'accord ? On a triangulé et on peut déplacer l'axe de la corde. Simplement, si je coupe, si une pierre vient couper ce brin-là, toute la sangle va défiler et plus rien ne tient la personne en bas. Alors, après, c'est une décision à prendre. Est-ce que je fais un relais multidirectionnel ou est-ce que la personne est dans cet axe-là ? Et je vais faire un relais unidirectionnel en faisant... Alors là, j'ai juste enlevé la couture, voilà. En faisant un noeud de huit ou une queue de vache. Voilà. Là, si j'ai une pierre qui vient sectionner ce brin-là... J'ai celui-là qui tient. Et je n'ai pas d'à-coups. Tout à l'heure, vous avez vu, il y a eu un à-coups, le temps que je viens en tension là-dessus. Donc, c'est-à-dire, on choisit soit cette méthode, soit l'autre, en fonction de la pente ? En fonction de ce que tu as au-dessus de la tête et un peu de toi, moi, je préfère faire le noeud sur la sangle. Après, le désavantage, c'est que l'inconvénient, c'est que si la personne en bas se déplace, j'ai déplacé mon relais, mais là, par exemple, cette broche ne sera plus sous tension. Tout le poids va être sur celle-là. Donc, chaque relais a ses avantages et ses inconvénients. Mais les deux sangles, tu ne combines pas les avantages des deux ? Non, tu ne peux pas, non. Non, il faut choisir entre l'un et l'autre. Donc, voilà, le relais multidirectionnel, avec le choix de la direction dans laquelle va être la personne à remonter d'une crevasse, par exemple, ou celle qui grimpe d'en haut quand on fait un relais, comme on a fait tout à l'heure, quand on a fait les longueurs sur le glacier, dans les parties raides. Mais, voilà, dites-vous que vous faites le nœud, et là, vous tirez bien sur les deux points, d'accord ? Le poids est réparti sur les deux. Si quelque chose vient sectionner la sangle, gauche ou droite, l'autre prend le relais. D'accord ? Voilà. Ce qu'il faut en montagne, c'est ne pas prendre bêtement les choses, et je les ai vues, donc je les refais. Il faut les faire, mais savoir pourquoi on les fait. Si on fait un relais multidirectionnel, je sais que la personne en bas, elle va pouvoir traverser à gauche, puis à droite, donc j'ai envie qu'il y ait de la mobilité sur mon relais. D'accord ? Si je sais que, par exemple, c'est pour faire un mouflage, et donc la personne ne va pas bouger, ou que la personne va grimper dans l'axe dans lequel je suis, sans dériver à gauche ou à droite, je vais faire le nœud. D'accord ? Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas une seule méthode en montagne. C'est ça en fait qui est important à retenir, c'est comme les encordements, demain on verra ça. Il n'y a pas une seule vérité, il y en a plein, il y a une multitude en fait de possibilités, mais il faut savoir pourquoi on a choisi cette méthode-là. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Demain, on fera l'émouflage relais sur glace, relais sur neige, et les différents encordements. D'accord ? Et bien allez, ça roule. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été réalisée en partenariat avec les guides de haute montagne des écrins. N'oubliez pas de télécharger vos deux guides, il y en a un sur l'alpinisme que je vous ai concocté, huit courses pour débuter l'alpinisme, et un autre sur le ski de randonnée, qui vous aideront à devenir un peu plus autonome en haute montagne. Donc ils sont juste en description, juste là. Donc téléchargez-les, ça pourra vous aider. Et puis je vous dis à très vite dans les hauteurs. Abonnez-vous, ciao ciao !